L'objectif c'est d'encadrer le marché de l'efficacité énergétique. C'est un marché aujourd'hui qui se développe d'une manière conséquente et on a besoin de l'encadrer. Les utilisateurs ont besoin aujourd'hui des solutions intégrées, pas uniquement technologiques, mais aussi de financement, de maintenance, de management. Ils ont besoin de solutions pour réduire la facture énergétique. Donc les utilisateurs sont en tant que des solutions intégrées qui s'adaptent à leurs besoins. Le privé est en train de développer avec ses partenaires de financement, de développer des solutions. L'objectif c'est d'avoir des solutions bien sûr qui s'adaptent à matching entre la demande et l'offre. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, le domaine des technologies énergétiques, c'est un domaine qui évolue d'une manière très rapide. Il faut qu'on encadre l'offre et la demande pour qu'on puisse avoir des solutions qui ne sont pas dépassées et qui créent par la suite une réaction négative chez les utilisateurs, qui aura aussi par la suite un impact sur la dynamique de l'efficacité énergétique. Donc d'où la nécessité d'avoir de la réglementation et il est en cours de mise en place. On a déjà quelques décrets qui sont adaptés et d'autres sont en cours d'élaboration et de finalisation. On a besoin bien sûr de créer des normes, mais on a besoin aussi de créer une dynamique qui demande l'intervention de tout le monde. Cette initiative, tout le monde est concerné, l'offre, la demande, le ministère, l'agence, pour qu'on puisse avoir cette logique d'encadrement pour éviter les solutions inadaptées. Et ce qu'on appelle l'initiative TACAPRO, vous allez remarquer qu'il y a de belles initiatives qui sont primées, donc labellisées comme TACAPRO. Ça veut dire que ce sont des solutions qui sont adaptées à la demande et qui peuvent répondre, si vous voulez, à la croissance du marché. L'efficacité énergétique, je le dis, je le répète, c'est le deuxième pilier de la politique énergétique de notre pays. C'est un marché, c'est de la valeur ajoutée au niveau social, au niveau économique. Donc on a besoin de cette vigilance de tous les acteurs pour qu'on puisse avoir des résultats intéressants, importants pour notre pays, pour notre économie. Aujourd'hui, nous avons la chance que toutes les banques marocaines ont mis en place des lignes de financement dédiées à l'efficacité énergétique. C'est très important de montrer qu'aujourd'hui, il y a un volet technique, il y a un volet réglementaire et il y a un volet financier qui accompagne notre politique d'efficacité énergétique. Ces dernières années, plus d'un milliard et demi de dirhams ont été investis par le secteur privé dans l'investissement énergétique grâce aux banques. Et les banques accompagnent cela. Et c'est pour ça que nous disons aujourd'hui, lorsqu'on fait un financement lié à l'efficacité énergétique, il y a les investissements qui suivent et là, tout le monde est gagnant. Les investisseurs, parce qu'ils réduisent leur facture énergétique, notre pays, parce qu'il lui-même réduit sa facture énergétique, mais aussi parce que nous avons un impact environnemental de tout cela. Et c'est pour ça qu'il y a des banques de développement aujourd'hui qui accompagnent aussi ces lignes de financement qui ont un rôle très important. Nous avons des success stories où beaucoup d'entreprises ont montré qu'en investissant dans l'efficacité énergétique, elles sont plus compétitives, elles réduisent leur facture énergétique et c'est rentable pour tout le monde. Il y a un impact économique clair, il y a un impact environnemental clair et un impact social parce que ce sont des emplois aussi dans ce domaine qui se développent. L'autre pays a une facture de plus de 7 milliards de dollars aujourd'hui d'énergie. Il faut la réduire en étant plus efficace en termes de consommation, arrêter le gaspillage d'énergie dans tous les secteurs, l'industrie, le transport, le bâtiment, les villes et l'agriculture. Dans tous ces secteurs, il y a un programme réglementaire, il y a un programme d'accompagnement technique et un programme d'accompagnement financier. Il faut aussi la sensibilisation de la formation, c'est des emplois, c'est pour ça que nous allons distribuer aussi des labels pour les installateurs, pour qu'ils soient avec la profession, avec la misole et le cluster solaire. Nous avons un programme dédié pour que les installateurs, ceux qui font les actions sur le terrain, soient d'un niveau professionnel, pour que les choses soient bien faites. C'est très important. Donc c'est un tout et c'est aussi le volet social qui est important parce que ce sont des micro-entreprises, des TPE qui se développent dans ce domaine. On l'a vu dans l'agriculture avec le pompage solaire, on l'a vu dans les petites entreprises où il y a des acteurs qui peuvent installer des toits solaires aujourd'hui. C'est un tout et nous voyons qu'il y a beaucoup d'emplois dans ce domaine qu'il faut accompagner. C'est un tout économique, environnemental et social.